Coucou ! Du coup, je commence mon vlog pile où je me suis arrêtée, celui de Londres. Du coup, là, j'ai l'intérêt à Boston. Là, du coup, j'ai récupéré toutes mes balises et tout, rien n'a été perdu, je suis trop contente. Et du coup, là, je vais prendre le métro pour aller dans Boston, mais l'aéroport est vraiment pas loin. Donc, l'aventure commence, voilà ! Là, je viens d'acheter ma Charlie Kart, c'est un peu comme la Oyster à Londres. Et là, j'ai pris un pass pour la semaine, puisque je reste une semaine tout pile pour 22 dollars. Donc, je pense que ça va m'être utile. Là, je sors de l'auberge, j'ai posé toutes mes affaires, j'ai essayé de ranger un petit peu. Et je suis allée aussi bien chercher des M&M's au peanut butter, parce que c'est trop bon. Voilà, j'ai acheté des M&M's toute la journée. Sinon, je suis quand même très fatiguée en France. Il est 2h du mat', j'ai presque pas dormi à l'année dernière, j'ai presque pas dormi à l'avion. Donc, là, ça va être une soirée très chill, j'ai très faim, donc là, je vais aller chercher de la nourriture. J'espère qu'on va bien. Il y a une boulangerie en face de moi, enfin, un espèce de café. Je vais aller voir ce qu'ils ont. Et sinon, je suis hyper bien placée. Mon auberge, elle est à côté de Boston Common, donc je suis vraiment dans le centre de Boston. Donc, je pense qu'il y a plein de trucs que je pourrais faire à pied, donc je trouve ça trop cool. Et voilà, et puis je vous emmènerai demain avec moi pour de nouvelles aventures. Je suis en quête de nourriture, j'ai faim, je suis fatiguée. Il est 8h, il fait déjà super chaud. Je suis en départ d'heure. Il va faire 30 degrés cet après-midi, donc franchement, trop bien, trop contente. J'avais pas trop prévu de vêtements d'été. Je suis partie avec une veste, je l'ai mis dans mon sac à dos parce que j'avais déjà trop chaud. Et du coup, là, je vais à Corn Street. Donc, c'est une des rues les plus photographiées. Donc, je vais aller voir ça. Pour l'instant, il n'y a personne dans les rues, donc on va voir si les touristes sont là-bas. Bon, j'avoue, c'est assez décevant. J'avais vu qu'il y avait un drapeau américain. Il n'y a pas de drapeau américain. Il y a une voiture au milieu de la route. Voilà, la réalité de la situation. Quand on voyage, on ne voit pas toujours ce qu'on veut. C'est trop mime, Cécile et les rues. J'aime vraiment trop. C'est trop kiki partout. J'ai fait un trou dans mon collant. Je suis dégoûtée. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Petit update. Je vais au support village. Je n'ai plus de collant car j'ai racheté des collants. J'ai refait des trous dedans comme il se débile. Du coup, voilà. Mais en vrai, il fait super beau. Il fait chaud. Donc, j'en profite parce que je crois que c'est la seule journée de la semaine où ça va être comme ça. Et après, à Londres, je ne suis pas sûre qu'il repasse aussi chaud. Du coup, je me dis, je vais aller voir si je peux prendre un petit bateau. Et faire un petit tour dans le port et tout ça, ça va être super sympa. Et voilà, je tiens au courant de ce que je fais. J'en profite que mon trépied soit sorti pour avoir un bon cadrage. Voilà. En tout cas, il fait super beau. Là, j'ai pris un petit col beau au Starbucks. Parce que le café, il est dégueulasse ici. On va pas se mentir. J'adore les Etats-Unis. Je viens tout le temps. Mais le café, ce n'est pas possible. Donc voilà. Là, j'ai pris un petit café. Je me balade. Il fait trop beau. C'est trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop en pays. Genre, je ne sais pas si ça vous le fait, mais là, c'est trop une période où il y a tout qui va. Enfin, genre, je ne sais pas. Les étoiles sont alignées et, punaise, ça fait du bien. Et là, je suis à Boston. Il fait 25 degrés. Enfin, que demander de plus, quoi. Voilà. Donc là, je suis au port et je vais continuer à me balader. Je fais une petite photo. Voilà. Je prends le soleil. Trop beau. Allez, mangez ! Allez, mangez ! Toujours en train de se filmer dans la rue celle-là. Bon, du coup, j'ai pris au Quincy Market. J'ai pris Chinois. C'était vraiment trop bon. Vous avez dû voir la vidéo, du coup, que j'ai fait tout à l'heure. En plus, il y avait un petit chanteur. C'était vraiment le moment parfait. En plus, il était trop beau. Du coup, c'était vraiment, genre, trop bien. J'avais trop chaud. J'étais au soleil. Du coup, là, je me suis mis à l'ombre pour faire la petite vidéo. Je pense que je vais soit aller me poser dans un parc, soit continuer à visiter la ville. Et je vais voir où le vent me mène. Elle est tellement belle, cette ville. Non mais regardez-moi ça. Là, c'est trop agréable. Il fait tellement beau. Il fait chaud. Du coup, là, je suis encore au port. J'ai pris des informations. Je voulais faire du bateau. Et en fait, la nana était trop sympa. Elle m'a dit qu'en fait, ce week-end, comme c'était le dernier week-end où ils sortaient les bateaux pour aller sur les îles qui sont autour de Boston, c'était 5$ au lieu de 25$. Donc aujourd'hui, c'était 25$. Et si j'y vais, samedi, dimanche ou lundi, c'est 5$. Donc le bon plan, je prends. Je pense que lundi, je vais faire ça. Donc voilà, les gens sont trop sympas et la ville est trouvée. Un vrai régal. Je suis au Public Garden. Je suis en désespérément à rentrer ma gourde. C'est très chaud. C'est très soif. Voilà. Ah ! J'ai trouvé ! Oh ! Oui ! Finaise, le vlog, c'est vraiment au naturel. A chaque fois, je vois ma tête dans la caméra, mais mon Dieu ! Bon, pour ceux qui me connaissent, c'est pas grave. S'il y a des gens que je connais pas, désolée ! Bref, mais sinon, là, du coup, je suis au Public Garden. J'ai pu remplir ma gourde, comme vous avez vu. Je chille un petit peu. Je suis un peu fatiguée. Et encore, ça va, je trouve, pour le décalage. Parce que je me suis levée à 5h. Je m'étais couchée à 10h. Donc en vrai, j'ai quand même fait une bonne nuit. Voilà. Mais c'est vrai que là, il est 4h30. J'ai plus l'impression qu'il est 7h que 4h30, quoi. Et en plus, j'ai marché toute la journée. Par contre, j'ai pu grave profiter du coup du soleil et tout. Donc ça, c'est trop bien. Et puis demain, je pense que je vais essayer d'aller à Newport et à Providence. Il faudrait que je me lève tout aussi, que je prenne le train, tout ça. Mais ce serait trop cool. Et dimanche, j'aimerais bien aller à Salem. Mais j'ai vu qu'il y avait un match de la NBA. Du coup, j'hésite. Parce qu'il est à 6h, peut-être que je peux faire les deux. Sinon, j'irai à Salem lundi. Je vais voir. Je vous dirai ça. Je vous dirai ce que j'ai décidé. En attendant, je le chine là. Et je vous dis à bientôt. Finalement, c'est mon premier jour aux Etats-Unis. Et je viens de mettre un chine. Et bien, en vrai, je me sens un peu serrée dedans. Du coup, ça me fait un peu peur parce que je suis partie depuis deux jours. Et j'ai essayé de me faire repartir de la vigue. Est-ce que c'est l'effet de la journée pour ça ? Je crois dans mes doigts. Parce que là, ça fait peur. Il me dirait que j'ai pris 3 kilos. Je ne pense pas quand même. Voilà. En tout cas, sinon, il y a une soirée à l'auberge là. Donc, je vais aller faire un tour. Voir s'il y a des jours sympas et tout. Et puis, je vais rencontrer un petit peu. Ça s'est passé. Au revoir. Au revoir. Au revoir.